Elles ont voulu témoigner pour que d'autres femmes, victimes de violences conjugales, sortent de leur silence. Pour Zohra, cela a commencé dès le lendemain de son mariage. La plus forte violence est assise sur une chaise, toute nue et des coups de ceinture. Assise, donc tu t'assoies, donc il me fouettait. Après avec des coups de talon, sur la tête, donc vers la tête, dès qu'il voit le sang de ma tête, que ça coulait de partout. Zohra est restée 16 ans avec ce mari qui la battait. Muriel, mère célibataire, un emploi stable, elle avait tout de la femme indépendante. Alors comment a-t-elle pu rester 4 ans prisonnière d'une relation violente ? Sa réponse est simple. Ça tient juste en deux mots, je l'aimais. Et donc tout ce qu'ils pouvaient avoir en violence, en garde à vue, en peur de récidive, entre ma fille qui m'échappait, entre une décision de justice, et bien ça, il y a tout qui s'efface, il y a tout qui passe en second plan. Plusieurs fois, elles ont tenté de fuir, de porter plainte. Plusieurs fois, elles sont revenues auprès de cet homme. Mais il fallait un déclic, les coups de trop. Et pour Zohra, la peur qu'on lui retire ses enfants. Par contre, j'aurais fait une chose, d'être restée. J'ai la culpabilité, pourquoi ? D'être restée, parce que j'ai détruit mes enfants. Donc, toute femme battue, la première classe partait. Et pour partir, affronter la longueur des procédures judiciaires, il faut beaucoup de courage. Ce n'est pas le rêve, il ne faut pas croire que c'est le rêve, que c'est du lit, que ouais, super, j'ai gagné, j'ai réussi. Oui, je suis partie, j'ai réussi quelque chose, mais je n'ai rien gagné du tout. On perd plus qu'on ne gagne, c'est évident. Parce qu'on est cassé, on est bousillé, on est à moitié détruite. Si ce n'est pas physiquement, ça l'est psychologiquement. Pour Muriel et Zohra, tout reste à faire. Se reconstruire, trouver un logement, un travail, avec l'espoir de retrouver, un jour, une vie normale.